donc je me présente je m'appelle gil darold je suis l'auteur de pg badger et d'autres outils peut-être que vous connaissez ou ratou pg pg formateur ou un pg clou aussi et d'autres pg badger m'a demandé beaucoup de travail donc je vais vous parler aujourd'hui d'une utilisation un peu plus avancée sur pg badger notamment avec les dernières nouveautés que je suis en train d'implémenter qui devrait qui aurait dû sortir cette nuit mais voilà donc j'ai eu un petit souci donc du coup ce sera pour la fin de semaine je travaille maintenant pour lzlab si vous connaissez pas lzlab et que vous avez des mainframes avec du zos voilà je vous conseille de vous renseigner sur ce que fait lzlab ça va vraiment vous intéresser qui alors j'ai posé la question à l'envers qui n'a jamais utilisé pg badger quand même bien bien je m'attendais à en avoir moins mais c'est très bien du coup du coup je vais faire les basiques pour commencer pg badger donc il a été créé pour mon travail au départ d'experts à postgrès donc de pour faire des audits de performance sur sur les serveurs postgrès et c'était en 2010 2010 2011 quelque chose comme ça donc l'idée de pg badger c'est d'avoir un script qui est transportable sur n'importe quelle machine et qui peut être exécuté sans avoir besoin d'installer des prérequis c'est vraiment le leitmotiv dans pg badger ça m'a amené à refuser certains patchs à refuser certaines demandes qui consistaient à splitter pg badger en plusieurs en plusieurs scripts ou librairies pour pouvoir être réutilisable etc le but étant de pouvoir l'exécuter directement en ligne de commande sans avoir à installer d'autres d'autres paquets suivant la distribution ça peut être très compliqué donc du coup vous avez un script stand alone qui qui fait plus de 15 000 lignes je crois donc évidemment à maintenir c'est compliqué et ça freine aussi les participations au code c'est clair mais voilà l'objectif c'est d'avoir un seul script qui tourne sans avoir besoin de rien vous tapez la commande pg badger vous lui donnez le fichier de log à parser et il s'en occupe directement c'est le but de pg badger c'est cette simplicité alors au delà de la simplicité il est quand même assez puissant puisqu'il est capable de détecter tous les formats de logs il faut respecter quand même un certain un certain format on va voir sur le log line préfixe il permet de faire des traitements parallèles de ces fichiers là alors sur un fichier qui peut être traité avec plusieurs cpu si vous avez un fichier qui fait 14 gigas par exemple ce qui peut arriver vous allez utiliser le 8 cpu par exemple pour aller travailler le fichier en parallèle ce qui fait gagner énormément de temps je sais pas si certains ont connu pg fouine à l'époque voilà quand il fallait installer php déjà pour pouvoir l'exécuter c'était déjà assez compliqué à expliquer aux clients et puis ensuite quand vous le lanciez sur un fichier de 2 gigas vous attendiez une heure voire plus et au bout de cette heure ben il se crachait lamentablement donc il fallait absolument trouver une solution c'est pour ça qu'a été créé pg badger c'est assez frustrant d'arriver de lancer un programme et de repartir sans que rien n'ait pu fonctionner alors le but aussi c'était d'avoir quelque chose d'un peu plus professionnel que ce qu'on pouvait avoir en termes de de rapport de log donc vous avez un exemple de rapport qui est possible d'avoir avec pg badger ça c'est le site voilà un exemple de c'est un très vieil exemple qui date maintenant donc avec toute une série de de menus comme ça vous pouvez accéder aux différents rapports il y a tout il y a absolument tout ce qui peut être extrait des logs de postgres alors il passe tous les logs oui sans problème il les détecte il détecte automatiquement le format mais il a besoin quand même quelques informations au niveau de ces logs pour pouvoir travailler correctement au niveau des formats de logs bien évidemment le stdr et le syslog sont reconnus le csvlog aussi et vous avez aussi ça c'est peut-être moins connu le jsonlog qui est du log au format json c'est michael paquier qui a fait cette extension c'est une extension que vous rajoutez à postgres et vous pouvez utiliser le délog en json c'est peut-être le format le plus rapide à parser pour pg badger pourquoi parce que stdlr syslog vous avez même csvlog vous avez du multilingue qui est possible au niveau des requêtes et c'est compliqué à parser à réassembler pour pouvoir avoir la requête en entier au niveau de ces logs le jsonlog la requête n'est pas multilingue les caractères newline sont échappés donc du coup c'est très très rapide le format générique qui est demandé pour pouvoir parser vos logs avec pg badger c'est celui qui est affiché ici alors il vous faut juste le %t et le %p qui est le timestamp et le pid du process qui est exécuté par postgresql vous pouvez aussi remplacer le %p par %c qui est le numéro de session en cours au niveau de postgres les autres informations c'est des informations supplémentaires qui vous permettent d'avoir le nom de la base l'adresse ip du client qui s'est connecté et le user je vous conseille d'avoir ce genre de alors après vous pouvez déconstruire complètement et avoir votre propre logline préfixe c'est pas un problème il suffit de lui donner un paramètre et à partir de là il sera capable de le de le retrouver dans les logs bon être simple c'est pas c'est pas une fin en soi mais déjà ça permet d'avoir une utilisation en général mais voilà le but aussi de PG Badger c'était d'être complet et du coup il y a plus de 80 options au niveau de PG Badger en ligne de commande sur ces 80 options probablement vous ne les utiliserez pas toutes mais vous pouvez du coup contrôler exactement ce que vous voulez récupérer au niveau de vos logs par défaut il va vous extraire absolument tout donc vous n'avez pas à retenir par coeur ces options là vous faites juste PG Badger moins moins help et vous avez 4 pages d'options qui vont s'afficher à vous de trouver la bonne ce que je vais faire c'est vous donner un peu vous représentez un peu sous forme de section toutes ces options vous avez d'abord des options de filtrage au niveau des logs qui vous permettent déjà de ne retirer que les erreurs avec le mode watch mode c'est un peu le mode aussi par défaut si vous tracez pas toutes les requêtes Postgres va vous tracer que les erreurs donc là avec ce watch mode uniquement les erreurs vont être extraites des logs ensuite vous avez des filtres sur les timestamps donc des filtres temporaires qui vous permettent de sélectionner une certaine date au niveau de vos logs si vous voulez avoir alors maintenant la version qui aura dû sortir c'est la 11 qui sortira cette semaine vous pouvez maintenant donner uniquement des heures sur lesquelles vous voulez pouvoir travailler c'est très pratique si vous avez des batchs qui tournent la nuit que vous voulez pas récupérer toutes ces toutes ces traces qui peuvent générer pas mal d'erreurs et du coup vous pouvez filtrer exactement ce que vous voulez au niveau de la journée Include time, exclude time vous pouvez carrément donner des ragapes pour dire voilà je veux tel jour à telle heure donc ça c'est très puissant pour filtrer les entrées de logs que vous voulez récupérer après vous pouvez si vous avez le bon longline préfixe ou si vous êtes en csvlog ou jsonlog récupérer uniquement les données d'une certaine base ou d'une application ou d'un user particulier pour générer un rapport par rapport à ce user là ou exclure au contraire certaines bases si vous avez une base Postgres par exemple qui en général est le bac à sable du DBA vous pouvez à ce moment là l'exclure de vos rapports vous pouvez aller beaucoup plus loin avec les exclusions au niveau des lignes donc là vous pouvez taper n'importe quel ragapes pour exclure certaines lignes du log voilà pour les options de filtrage au niveau des options de contrôle de rapport vous avez toute une série de d'options qui commence par un moment un disable qui vous permettent de désactiver certaines parties au niveau du rapport je vous ai montré si vous voulez par exemple ne pas avoir la partie checkpoint ici vous faites un moins moins un disable checkpoint et vous n'aurez pas cet affichage dans les rapports tout est customisable au niveau des rapports vous avez même la possibilité de ne pas afficher les graphes du tout de demander à PG Badger de ne pas générer de graphes l'intérêt est assez minime vous avez la possibilité de lui demander de ne pas faire du highlight sur les requêtes et puis de la mise en forme savoir que PG Badger intègre la librairie de PG Formateur pour pouvoir formater vos requêtes donc si vous double quittez sur une requête elle va être formatée vous pouvez changer le titre si vous voulez mettre le nom de la base ou le nom de votre compagnie etc. vous pouvez le changer l'anonymisation des requêtes si vous voulez pouvoir envoyer vos rapports à quelqu'un sans être sans donner les valeurs des pas de tous les paramètres à ce moment là PG Badger va remplacer tout ce qui est chaînes constantes ou paramètres numériques pour les laverages les 5 minutes par défaut c'est tous les graphes en fait vous avez des statistiques par plage de 5 minutes sur le nombre de selects etc. donc vous pouvez réduire à 1 minute pour avoir quelque chose de plus fin au niveau de vos rapports les histogrammes aussi vous pouvez gérer normalement ils sont à l'heure vous pouvez les passer à 10 minutes par exemple il y a aussi le nombre de par défaut vous avez un top 20 des requêtes les plus lentes vous pouvez augmenter et pareil au niveau des exemples d'erreurs ou de requêtes vous avez 3 exemples à chaque fois qui sont donnés sur les top top requêtes à ce moment là vous pouvez augmenter aussi le nombre d'exemples que vous voulez avoir donc peut-être que en fait le rapport PG Badger ne vous convient pas vous avez la possibilité de changer la partie graphique donc toute la feuille css si vous le voulez vous pouvez le changer vous même et à partir de là l'intégrer ensuite dans PG Badger il faut savoir que tout ce qui est javascript css est intégré dans le script PG Badger dans les sources de PG Badger vous avez un répertoire qui s'appelle ressources et là vous avez l'intégralité des fichiers qui sont utilisés javascript bootstrap la librairie bootstrap etc et vous pouvez intervenir et changer ce que vous voulez dedans il faut juste une fois que vous avez fait ces modifications là utilisez U-Compressor qui va vous minifier le code pour être embarqué ensuite dans PG Badger avec un outil qui est fourni aussi dans les sources de PG Badger qui s'appelle update embedded ressources qui vous permet de modifier le contenu du script PG Badger bon même si en modifiant les css ça vous convient pas vous voulez écrire votre propre rapport et faire quelque chose de complètement différent vous pouvez à ce moment là utiliser la sortie binaire des PG Badger donc vous avez le moins haut qui est l'output avec un fichier en point bin à ce moment là il va vous générer uniquement un dump mémoire de toutes les données qu'il a collectées et vous pourrez le charger dans un script Perl pour pouvoir réutiliser ces métriques vous avez un pareil au niveau des sources vous avez un répertoire tool dans lequel vous avez le script dont je viens de parler PG Badger tool qui vous donne un exemple d'utilisation de ces fichiers binaires comment retraiter les informations qui sont extraites à partir de ce fichier binaire bon après le binaire ou Perl peut-être que ça vous convient pas dans ce cas là utiliser la sortie JSON vous avez possibilité pareil comme on mettez un point bin pour avoir une sortie au format binaire vous mettez un point JSON et PG Badger va vous exporter toutes les données au format JSON si vous pouvez vous vouloir le lire de manière humaine vous utilisez Pretify JSON et après vous utilisez le JSON tel que vous le voulez vous avez un exemple de sortie JSON prétifiée là vous avez une requête en top slowest donc une des requêtes les plus lentes et puis après des informations au niveau de l'hôte du serveur alors au-delà des problèmes d'affichage ou de customisation que vous pouvez avoir au niveau de l'affichage il y a un gros problème sur l'utilisation de PG Badger c'est si vous avez des instances qui sont énormément accédées si vous mettez en trace Postgres avec un log min duration statement à 0 vous allez avoir toutes les requêtes qui sont tracées et ça sur des serveurs avec énormément d'accès c'est très très négatif en termes de performance vous pouvez perdre jusqu'à 20% de performance donc il faut éviter en général on le fait quand on veut faire un audit mais certaines fois c'est même pas possible de l'activer donc ce qu'on fait c'est qu'on le met à des valeurs supérieures à 0 ce qui permet peut-être de tracer toutes les requêtes qui durent plus d'une seconde par exemple mais c'est pas représentatif en fait de l'activité sur le serveur et ça c'est un vrai problème c'est un frein à l'utilisation de PG Badger en prod mais grâce à Adrien Nea on a dans la V12 de Postgres la possibilité de demander un échantillonnage des logs donc avec des paramétrages qui permettent de lui dire trace moi 10% des transactions qui sont faites sur mon serveur ce qui sera beaucoup plus représentatif que les requêtes les plus lentes vous aurez aussi toutes les petites requêtes qui peuvent avoir un impact négatif sur les performances de votre serveur vous pouvez le faire au niveau transactions mais vous pouvez aussi le faire au niveau statement donc avec le log statement sample rate ou vous pouvez dire je veux que tu me traces 10% des requêtes par exemple ou ici 1% de ces requêtes ça c'est une feature très intéressante sur la nouvelle version ici vous allez pas passer tout de suite en 12 il y a une extension aussi qui a été créée pour pouvoir l'utiliser sur les versions précédentes qui s'appelle pg-sample-to-log qui marche exactement pareil avec les mêmes noms de paramètres depuis la version 2 elle est compatible pg-badger avant c'était plus compliqué mais là maintenant il n'y a pas de problème alors pg-badger vous pouvez le lancer sur un log et obtenir un rapport c'est l'utilisation peut-être la plus courante mais une utilisation qui peut être faite de pg-badger c'est une utilisation récurrente c'est à dire que vous mettez une tâche crompe qui va exécuter pg-badger sur vos logs postgres et va vous générer quotidiennement un rapport de logs alors soit vous le faites en stand-alone comme vous le feriez à la main soit vous utilisez le mode incrémental ce qui va vous éviter d'aller parser des logs qui ont déjà été parsés là le but c'est de pouvoir lui donner en paramètre tous les logs qu'il y a dans le var log postgresql et pg-badger va détecter les fichiers qu'il a déjà parsés et il ne les retraitera pas donc il ne vous parsera que les dernières informations dans vos logs d'ailleurs vous pouvez ici j'ai mis .log mais ça pourrait être étoile parce que vous pouvez avoir des fichiers compressés dedans il n'y a pas de problème pg-badger va vous prendre vos fichiers compressés et il ne va pas les reparser mais il ne va pas réutiliser les informations si elles ont déjà été prises en compte dans les exécutions précédentes si vous avez besoin d'avoir un rapport quotidien je vous conseille cet usage là plutôt que la commande qui exécute à chaque fois le pg-badger en plus ça vous permet de le mettre à disposition ici avec le moins grand taux qui donne un répertoire qui est accessible via un serveur web donc les rapports c'est du html vous pouvez y accéder directement alors les rapports incrémentaux ils vont vous être générés comme ça vous aurez d'abord un index avec un calendrier donc tous les mois sur lesquels vous avez un rapport et par jour vous aurez un rapport par jour donc le lien vous cliquez c'est le rapport qu'on a vu tout à l'heure voilà vous allez cliquer dessus et vous allez aussi avoir un rapport à la semaine donc c'est l'agrégat de toutes les statistiques journalières qui sont faites et ça vous donne une vision hebdomadaire de ce qui se passe sur votre serveur voilà du coup les graphes sont plus fins évidemment puisqu'on a tous les jours dessus au niveau des mots de grande incrémentable il faut savoir que plus vous le laissez tourner plus vous allez stocker d'informations donc plus évidemment vous allez prendre de l'espace disque vous avez une option qui s'appelle moi-moi rétention qui vous permet de limiter la rétention donc en nombre de semaines si vous lui dites garde moi les 5 dernières semaines tout ce qui est d'avant il va le supprimer vous n'y aurez plus accès il fait le nettoyage pour vous sinon vous mettez une tâche rond qui va nettoyer aussi ensuite vous aurez dans la prochaine version la possibilité de séparer le répertoire dans lequel sont stockés les fichiers binaires en mode incrémental et les rapports en html ça ça vous permet d'éviter de donner accès aux fichiers binaires aux utilisateurs qui n'accéderont qu'aux pages html une autre chose aussi si vous êtes en mode incrémental comme je vous ai dit le css javascript il est intégré directement dans tous les rapports donc si vous êtes en mode incrémental ça va être répété dans chaque fichier html quotidien que vous allez avoir ce qui est contre performant donc vous pouvez utiliser une option qui s'appelle moins x moins grand x moins extra files qui permet de sortir ces fichiers ressources css et javascript de les mettre au niveau de l'index général et ensuite tous les autres rapports utiliseront ces fichiers externes plutôt que de les embarquer directement ce qui allège d'autant plus ces pages là elles s'afficheront beaucoup plus vite le rebuild c'est si vous avez un bug dans pg badger il vous a généré des rapports qui sont pas très bons vous avez possibilité de supprimer ces rapports là les points html de lui demander un rebuild et il va reconstruire à partir des fichiers de données pour avoir des fichiers des rapports qui sont exempts de bugs je vous ai montré l'index à base de calendrier les semaines commencent le dimanche certains veulent avoir la semaine qui commence le lundi l'option moins start monday le fait je vous dis il y a une option pour tout tout ce qu'on me demande en général je l'implémente pour peu que ça respecte ce que je vous ai expliqué au début alors l'une des forces aussi de pg badger c'est de pouvoir exécuter en centrale sur un serveur et de pouvoir attaquer des logs distants donc vous avez la possibilité de le faire directement avec alors anciennement l'option moment remote host cette option je la laisse mais maintenant il faut privilégier l'utilisation des URI qui permettent de donner donc le protocole SSH le user l'IP et le log distants qu'on veut parser leur étoile.log en SSH bien sûr il faut que l'accès se fasse de manière sans avoir à demander de mot de passe mais là dans ce cas là il va aller chercher les logs et comme si c'était en local il va détecter ceux qu'il a déjà parsé ou pas voilà on n'est pas en mode incrémental mais si on y était il le ferait vous pouvez aussi donner le fichier de log via HTTP postgres pgbadger pardon va récupérer le log en mode HTTP pour le parser ça c'est pratique si vous ne voulez pas donner l'accès SSH à la personne qui lance les pgbadger vous mettez à disposition les logs via un serveur Apache il n'y a pas de problème alors j'ai eu pas mal de demandes au niveau des différents hébergeurs qui ont du Postgres et proposent les logs à leurs utilisateurs pour AWS il y a un format qui est un peu compliqué on va dire au niveau du préfixe mais c'est pas grave il suffit de lui donner un paramètre on lui donne le préfixe tel que Amazon est capable de vous le renvoyer et à partir de là vous pouvez parser le log AWS Azure aussi un préfixe imposé qui est très restreint par contre vous avez le timestamp et le numéro de session après il faut aller chercher les bases etc vous pourrez pas travailler par base ou autre à moins que Azure vous fournisse que vous pouviez créer un compte que par base ou autre je sais pas en fait c'est jamais utilisé donc je peux pas trop vous donner les détails pour Heroku Heroku c'est spécial ils ont un format de log à eux qui s'appelle logplex donc là il a fallu implémenter une reconnaissance automatique de ces logs et vous pouvez le faire directement en onliner avec donc pour récupérer les logs sur Heroku vous avez la commande Heroku et vous lui donnez le paramètre log et il va vous récupérer les logs de de .p postgres dans ce cadre là et derrière vous le passez directement en entrée à PG Badger avec le tiret qui est la stdin et à partir de là il vous génère le rapport à partir de la sortie de la commande Heroku alors une des fonctionnalités aussi qui est à venir dans la prochaine version la version 11 de PG Badger c'est les hébergements mutualisés où vous voulez pouvoir donner un rapport par base de données donc vous avez un nouveau paramètre qui s'appelle moment explode qui permet de générer un rapport par base de données donc ça peut vous permettre aussi à vos développeurs qui travaillent sur telle base de données de pouvoir lui donner le rapport directement sans être pollué par d'autres choses qui sont dans d'autres bases de données pour le mode incrémental c'est pareil vous pouvez l'utiliser aussi dans ce cas là vous aurez un sous-répertoire par base de données et vous pouvez donner l'accès à ce répertoire là à certains détenteurs de ces bases de données ou utilisateurs auxquels vous voulez donner l'accès tout ce qui est global à l'instance information globale à l'instance comme les checkpoints vont être associés à la base Postgres donc du supérieur utilisateur Postgres ça aussi c'était une forte demande voilà bon j'espère merci merci Merci.